Jour numéro 2 Déjà Bon, franchement Moi j'ai passé une bonne nuit Je sais pas pour vous J'avais un peu mal à la tête Je me suis réveillé 2-3 fois J'avais un peu mal à la tête Mais je me suis rendormi cash J'ai bien dormi Ce matin je me suis réveillé Et j'avais pas une faim de ouf Donc ça va Et vous ? Moi j'ai pas dormi de ouf de ouf Enfin je sais pas J'ai fait des risques bizarres un peu et tout Mais ça va Je me suis rendormi Ça va, plein de faim Non franchement ça va Bien Je suis allé me coucher tôt Normalement c'est censé être très dur Le deuxième et troisième jour C'est après nous ce soir Je me suis réveillé à 5h du matin Franchement en temps normal Genre vers le frigo Genre avec la terre Je me suis rendormi direct Et ce qui est dur en fait C'est que donc Hakim le lâche Qui devait faire avec nous Et qui nous a lâchement lâché Fait que nous envoyer des photos sur Instagram Ou il est en train de Sur WhatsApp En train de manger Des trucs comme ça Il est en Turquie T'as vu ça dernier ? J'ai tout vu Donc j'avoue c'est un peu dur Parce qu'on voit son petit déj Et tout j'avoue c'est un peu dur Et moi si ça vous intéresse J'ai dormi comme un bébé Et j'ai pas faim Et à 8h il a mis son réveil Il dormait encore comme un bébé On est arrivé dans la chambre Donc là on va partir à la salle Moi j'ai juste des trucs à faire Faut que j'aie de ma voiture Changer les pneus Donc Pej il va direct à la salle Avec Kev Et on les rejoint avec Raph Et vous êtes chaud pour l'entraînement ? Vous vous sentez comment ? Franchement ça va Pour le moment ça va Faire des perfs Je me sens un peu mince Je me sens un peu Moi ce matin je me sentais Léger t'sais Rapide Je suis allé prendre ma douche Je me suis dit Oh putain t'as déjà maigri Là il était refait Non quand même C'est parti Allez Ok donc Alex et Raph Ils vont nous rejoindre Moi ça va être ma séance Pec Épaules Et mollet Voilà donc c'est ma séance 3 Tu traînes nos umis Et toi Kev tu vas faire quoi ? Je vais travailler le dos aujourd'hui Hier je travaillais les pecs Avec Raph et Alex Et Alex Ok Donc voilà Comment tu te sens ? Franchement ce matin C'est pas facile Quand je sais que En fait là ça va Mais je sens qu'il y a quelque chose Qui travaille à l'intérieur de mon corps Et que c'est en train de C'est bizarre moi Je me sens pas forcément Enfin je vais voir J'ai pas fait encore une série Sur la force Mais je sais pas s'il faut faire Un peu plus léger Comme c'est les premiers jours Et se dire je fais plus de reps Ou s'il faut plus aussi De faire un peu de force maintenant Et finir la semaine Sur plus léger Donc ça va être un peu Feeling Là j'essaie de respecter mon programme Et puis si vraiment Je vois que je galère Et bah je ferai plus de reps Je mettrai plus léger Franchement ce que je disais Niveau force je pense Je suis à peu près comme d'après Après on se sent un peu moins bien Je pense sur le long terme Mais niveau force ça va On se sent pas forcément mal C'est réduit facile Bah là je pense à peu près Ce que je fais En temps normal Donc je suis ni mieux Ni moins bien Pour l'instant C'est bon l'eau Je vais chez Sofiane Parce que lui il est en plat ramadan Donc la journée Il a pas aura de boire Par contre Bah ce matin Il s'est fait un gros petit déj Hier soir il s'est fait un gros repas J'ouvre le frigo Je vois ses pattes encore là Avec un petit film plastique Donc voilà Je me venge la journée Tu veux de l'eau ? Ça désaltère Bon c'est parti Normalement là C'était ma séance jambe La plus grosse séance jambe de la semaine Je vais changer Parce qu'il disait Que le deuxième troisième jour C'était là où on avait plus de risques de blessure Donc je vais pas faire une grosse séance jambe C'est la séance bras, abdos Et un rappel jambe aujourd'hui Donc voilà Ok série bien passée C'est une séance En général Je la fais sauter Dans la semaine J'ai 6 séances C'est la séance bras C'est celle qui m'intéresse le moins C'est pas ce que je veux bosser vraiment Moi j'ai déjà fait une vidéo là-dessus Je vous l'ai déjà expliqué Pour ceux qui l'ont pas vu Allez check Donc là C'est le moment d'en profiter Je fais un peu les bras aujourd'hui Et quand il y aura moins de risques Je ferai une bonne séance jambe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nerveusement c'est difficile Franchement c'est difficile J'ai pas chargé J'ai l'impression d'avoir fait une séance sourde Bref Je dois filer vite fait Je vais rester à me dire Bon moi je suis revenu là La maison me doucher Je vais les laisser Je dois partir Bah à ma maison que j'ai acheté Pour faire quelques travaux aujourd'hui Donc je pense que ça va aller du coup Ça va être tranquille Je vais penser à autre chose Et je reviens ce soir Je les laisse un peu dans la merde Le deuxième jour c'est le plus dur Donc au moins moi je serai occupé Je serai tranquille Bon On est calé Il est 18h Je galère à mettre la vidéo en ligne L'internet C'est pas super bien ici Et là ça parlait De boissons De nourriture On va changer C'est parti sur le Si t'avais Deux boissons Que tu peux boire toute ta vie En plus de l'eau Qu'est-ce que ça serait ? Kevin lui il a dit Le lait Et le Fantasifron frappé Lait et jus d'orange Lait et jus d'orange Et moi j'ai dit Lait et jus de pomme Ensuite Vous êtes parti sur la bouffe J'étais au téléphone avec PJ Déjà PJ je lui ai demandé Si tu dois vivre Je lui ai demandé Il a dit Jus d'orange Et iced 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 Bien il est bon Pas mal Voilà Et après vous êtes parti sur quoi Sur les plats Sur les plats Après on est même parti sur les desserts Ok Donc en plat Combien de plats ? Trois Trois plats En fait si tu dois vivre avec trois plats dans ta vie C'est à dire que tu manges rien d'autre que ces trois plats Tu dois manger qu'avec ces trois plats Toi c'est quoi ? Bah dites moi d'où vous avez déjà dit non ? Moi c'est la pizza Après si on a le droit d'avoir toutes les pizzas c'est lourd Mais sinon c'est la pizza de l'héronie Oui moi je pense c'est il faut avoir toutes les Une belle salade César Et un bon bœuf bourguignon Patates, carottes, brocolis D'accord Un wok avec du bœuf Au bœuf Nouille et tout machin Une salade César au poulet Et une pizza Genre si je dis les pâtes Je peux avoir des pâtes à n'importe quelle sauce ? Non tu peux pas C'est une pâte avec une sauce Pas de pesto c'est bon mais tous les jours c'est... Non c'est pas possible Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz